F.B.I. a fabulous bomb and a bomb and a ability in all night. Tout le monde n'est pas dans le même degré. Et donc voilà, on essaie de se faire un petit 100% hip-hop. Alors voilà, on est avec Toby, on est à New York. Ouais si si, on se met le club, ma petite habitude. Mais là c'est bon, moi dans ma tête, je suis à la mecque. Je suis à la mecque, ça veut dire, j'ai du petit feu gras, j'apprends à faire péter du petit son, j'ai de la petite tête en l'air, le petit chien qu'est là, avec les petits potes, les petits spiffes, les petites pratiques, la culture hip-hop. F.B.I. a fabulous bomb and a ability in all night. Association F.B.I. Ok. Lokis, Daim, Darkour. On a découvert un réel intérêt de la part des graffeurs, de la part d'artistes, par rapport à cette initiative, qui au départ devait être une rencontre qui s'organisait autour de la venue du groupe Révolution et où on allait montrer des aspects méconnus de la culture hip-hop. Et donc pourquoi pas valoriser le graphe, la danse et ses interventions de ce type-là. Surtout le graffiti, parce que le graffiti c'est vraiment terrible et voilà ce qu'il faut faire. C'est vraiment tout arraché et vraiment représenté d'un côté vraiment positif. Non mais franchement voilà, je voudrais pas couper la parole du monsieur, parce que c'est vraiment terrible. Mais non mais le graffiti c'est vraiment une expression et puis voilà, bon je voudrais pas trop insister, couper trop. Michel va perdre le fil. Excusez-moi. Je file. Tony, la sanction, Bandit, Marion, Sandra, Eric, Michel. Et la camette en basse. On a effectivement décidé de mettre l'accent sur un dispositif beaucoup plus original que les concerts ou les rencontres de danse. Et donc de faire en sorte de faire se confronter des différentes formes de hip-hop en volontairement écartant l'aspect spectaculaire du rap. À part un concert qu'on aurait pu faire venir une tête d'affiche, on était sûr de remplir, de rentrer dans Montfré. Et là au contraire, on a voulu faire quelque chose d'assez exhaustif par rapport à la culture hip-hop actuellement. Surtout dans une ville de province, ce que peut représenter une scène nationale, de présenter un grave gigantesque sur sa plus grande façade. Et faire en sorte que ce lieu, qui est pratiqué par un millier de personnes au moment de tous les jours, soit emblématique de la reconnaissance de cette nouvelle forme artistique. Enfin, nouvelle forme, ailleurs, alors qu'elle existe depuis des années, une vingtaine d'années, notamment aux Etats-Unis. Il y a une espèce de marché entre le client et nous, et il faut essayer de garder sa liberté et en même temps se dire qu'il y a un compromis à trouver. Parce que, bon, on te fait confiance, donc tu peux pas faire n'importe quoi, mais en même temps, on a un rôle un peu d'éducation, justement, en acceptant ces commandes-là, et donc d'habituer le regard à d'autres choses. Le hip-hop, c'est une éducation. Moi, le hip-hop, les gens que je l'écoutais, j'ai pris ça comme éducation. Tu vois, le hip-hop, pour moi, c'est mon père. Je l'écoute, il me dit ce qui se passe, ce qui va m'arriver plus tard, il me raconte que du vécu. Alors dans la drogue, il me dit comment ça se passe de différentes manières, avec les textes, quoi. Il raconte plein de vécu, et c'est comme ça que tu apprends les choses, quoi. Ça peut faire évoluer beaucoup, on peut s'éduquer à travers le hip-hop, on peut apprendre à écrire des graphes, on peut apprendre à chanter, on peut apprendre des techniques de danse, on peut se sentir libre. Et on peut s'unir, on commence à devenir une grande famille, à savoir ce qu'il y a sur Lyon, sur Paris, sur Lille, en bas, on commence à faire bouger le sud, on commence à s'échanger, on commence à faire évoluer le mouvement. On est revenu à l'authenticité, la culture hip-hop, elle a commencé comme ça, par le signe, par le territoire, et par l'affirmation, par la revendication et par l'illégalité. On l'a marqué comme ça, et Aignore, c'est ce qu'on a voulu faire. On n'a pas fait venir Ayam, on a fait venir Darko. Le côté communautaire du graffiti est vraiment très très appréciable. A la fois, il y a une très grande rivalité, mais en même temps, il y a des choses qui touchent, et avec des gens internationaux, et ça, c'est vraiment bien. On ne s'est pas gouré, parce que tous les spectacles qu'on présente sont complets. Les rencontres qui sont effectuées samedi avec des graffeurs, des danseurs, du mix, et de façon spontanée, regrouper 500 personnes sur le parvis de Moulin du Rock, pour moi, ça sera un souvenir assez fabuleux. Bien que ce soit le premier jour, je crois que ce sera la conclusion et ce qui me restera le plus fort au niveau de cette semaine. ... 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